L'invasion russe se poursuit, on va voir jusqu'où Poutine pourrait aller et si les sanctions européennes suffiront à le freiner, la campagne présidentielle et la Ligue des Champions impactée par la guerre ou encore quelques actualités en bref ensuite. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour donc vous le savez du lundi au vendredi, on est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Et on commence tout de suite avec le sujet à la une aujourd'hui, on va revenir évidemment sur la guerre qui a lieu en ce moment en Ukraine pour faire un point sur la situation actuelle, les troupes russes progressent par plusieurs fronts en provenance du nord pour aller donc vers la capitale Kiev et puis depuis le sud mais aussi beaucoup depuis l'est, il y a aussi des bombardements dans tout le pays et par ailleurs de nombreux ukrainiens tentent de fuir le pays, plus de 50 000 personnes ont quitté l'Ukraine en deux jours selon les Nations Unies sachant que ce chiffre en réalité devrait être beaucoup plus important, il fuit par l'ouest le plus souvent que ce soit en voiture ou alors à pied. D'ailleurs toujours côté ukrainien, tous les hommes de plus de 18 ans sont désormais mobilisés pour aller potentiellement combattre et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a même appelé tous les Européens qui le souhaitaient et qui avaient, je cite, une expérience de combat à venir en Ukraine pour aider à repousser cette invasion russe. Ce vendredi pourtant, malgré cette invasion russe, Vladimir Poutine a dit qu'il était prêt à envoyer une délégation de diplomates à Minsk, la capitale donc de la Biélorussie qui est en fait un pays allié de la Russie, mais pour négocier potentiellement avec l'Ukraine sachant que l'une des conditions annoncées par le gouvernement russe un peu plus tôt dans la journée pour ces négociations c'était que l'Ukraine dépose les armes, ce que en l'occurrence l'Ukraine aujourd'hui très clairement n'est pas prête à faire. Mais alors que veut concrètement Vladimir Poutine et jusqu'où veut-il aller ? Officiellement en fait Vladimir Poutine souhaite que l'Ukraine soit neutre donc que l'Ukraine ne s'engage pas notamment à rejoindre l'OTAN qui est cette organisation militaire internationale menée par les Etats-Unis et elle ne souhaite pas non plus que l'Ukraine rejoigne l'Union Européenne. Il faut bien préciser d'ailleurs là-dessus qu'aujourd'hui l'Ukraine ne fait partie d'aucune de ces deux organisations mais simplement ces dernières années il y avait une forme de rapprochement avec les Occidentaux ce qui ne plaisait pas donc à la Russie. Cela dit ce vendredi Vladimir Poutine a appelé à renverser le pouvoir ukrainien en place. Il dit donc très clairement qu'il veut la chute du gouvernement en place qui est menée par Volodymyr Zelensky probablement pour mettre à sa place un président pro-russe par exemple. Ça c'est donc pour ce qui est de l'Ukraine l'ennemi numéro 1 de Poutine c'est clairement en ce moment le président Zelensky qui organise cette résistance y compris d'ailleurs dans la capitale Kiev en organisant la distribution d'armes aux habitants mais il y a aussi des craintes que les combats s'étendent au-delà de l'Ukraine. Le ministre français des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian estime que l'offensive russe pourrait s'étendre à la Géorgie ou encore à la Moldavie, deux pays proches de l'Ukraine même si pour l'instant on n'en est pas encore là. Il y a un lieu en fait qui inquiète en particulier c'est la Transnistrie. Alors la Transnistrie c'est un territoire qui fait théoriquement partie de la Moldavie mais qui est contrôlé depuis 1992 par la Russie et donc là-bas il y a des militaires russes. Dans la nuit de mercredi à jeudi d'ailleurs des soldats russes s'entraînaient à des tirs en Transnistrie ce qui inquiète la Moldavie mais aussi la Roumanie qui est juste à côté. Voilà ça c'est donc pour la Russie évidemment tout cela reste très imprévisible on ne sait pas si Vladimir Poutine va décider de mener une offensive prochainement dans d'autres pays. Quoi qu'il en soit forcément face à cette attaque et bien il y a de plus en plus de réponses internationales on en parlait hier pour l'instant c'est surtout des sanctions économiques qui ont été imposées du côté de l'Union Européenne tous les avoirs donc tous les biens et les richesses détenus dans l'Union Européenne notamment par Vladimir Poutine et Sergei Lavrov vont être bloqués et neutralisés et par ailleurs Emmanuel Macron a annoncé que les sanctions européennes allaient aussi concerner les plus hauts dirigeants en Russie. Une autre réponse possible ce serait d'exclure la Russie du réseau Swift. Alors le réseau Swift sans rentrer dans tous les détails techniques c'est un réseau international qui relie les banques entre elles ce qui serait en l'occurrence vraiment gênant pour l'économie russe mais pour cela il faudrait en fait que de nombreux pays se mettent d'accord la France y est favorable en tout cas il faudra voir ce qu'il en est pour tous les autres pays. Et puis il y a un élément dont on va forcément pas mal reparler dans les prochains jours il est possible que la guerre se passe aussi en ligne les Etats-Unis notamment souhaitent attaquer potentiellement directement la Russie en ligne par la voie informatique. Selon la chaîne américaine NBC News les services secrets américains auraient en effet proposé au président américain Joe Biden de lancer justement des cyberattaques pour perturber le réseau d'électricité et l'internet en Russie. Le tout de façon anonyme même si il y a du coup certaines révélations qui sont faites par NBC News sans revendication officielle. Alors sur ça on ne sait pas forcément ce qu'a répondu Joe Biden mais dans tous les cas c'est une piste qui a avancé qui de toute façon ne fait aucun doute. On sait qu'elle est présente on sait qu'elle peut exister. Au passage d'ailleurs en parlant de cyberattaque le collectif de pirates informatiques Anonymous a annoncé déclarer la guerre à la Russie ils affirment avoir piraté le site internet du ministère de la défense russe et celui de la chaîne de télévision russe Russia Today. Alors pour l'instant ça reste des revendications le gouvernement russe n'a rien confirmé. Vachant qu'en plus de ça Anonymous c'est un collectif qui justement n'a pas de leader ou d'organisation parfaitement établie donc un certain nombre de personnes se revendiquent des Anonymous donc c'est jamais forcément évident de savoir qui est derrière quel genre d'attaque. Mais alors comment est-ce que la Russie pourrait répondre à tout ça ? Alors déjà c'est important de comprendre qu'il y aura dans tous les cas des cyberattaques venant aussi de la part de la Russie contre certains pays ça a déjà commencé d'ailleurs notamment en Ukraine d'ailleurs plus largement il pourrait y avoir des contre-offensives des contre-sanctions y compris contre des pays européens donc on verra concrètement comment répond l'Ukraine notamment sur le terrain économique. Voilà donc dans les grandes lignes sur ce qu'on peut dire aujourd'hui évidemment tout ça évolue heure par heure très très vite c'est pour ça qu'on continue aussi à vous tenir au courant et bien notamment sur Instagram et d'ailleurs ce week-end le format des actus du jour on le met en pause puisque c'est du lundi au vendredi donc pour nous suivre et pour suivre ce qui se passe ce week-end ça se passera principalement sur notre compte Instagram et sur notre compte Twitter donc n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à le faire et évidemment voilà on vous tiendra au courant dans les actus du jour lundi sur ce point qui est logiquement majeur. Alors on continue tout de suite avec le point présidentiel et vous l'imaginez cette campagne présidentielle elle est très très perturbée logiquement ce jeudi soir le candidat écologiste Yannick Jadot la candidate du parti socialiste Anne Hidalgo ou encore la candidate de gauche Christiane Taubira se sont rendus au rassemblement de soutien à l'Ukraine place de la République à Paris les candidats en fait sont assez partagés certains décident de ralentir leur campagne par exemple Yannick Jadot a annulé son déplacement aujourd'hui d'autres comme Éric Zemmour continuent sans modifier vraiment leur programme il sera par exemple en meeting ce soir mais par contre son équipe a annoncé que l'Ukraine serait un sujet abordé dans son discours et plus largement c'est la question de la paix qui sera traitée lors de son meeting surtout en fait d'un point de vue plus large les candidats ont peur que la guerre en Ukraine étouffe complètement la campagne électorale et que l'actualité internationale fasse que plus personne ne s'y intéresse puisque vous vous en doutez maintenant il y a forcément une attention de la part des médias et aussi d'une partie de la population pour ce qui se passe actuellement en Ukraine par ailleurs le président de la République Emmanuel Macron qui devait probablement annoncer sa candidature cette semaine ne l'a pas fait au vu du contexte international alors il est là en théorie jusqu'au 4 mars pour se déclarer officiellement candidat évidemment on verra ce qu'il en est tout ça pour dire que la campagne est très fortement perturbée mais de notre côté on va continuer à poster des interviews des candidats à la présidentielle et des décryptages et ça continue d'ailleurs ce dimanche avec une interview d'une candidate à la présidentielle ça se passera sur la chaîne YouTube principale Hugo Décrypte que je vous mets en description on continue avec les actualités en bref et on commence avec une première actualité le Parlement a voté ce jeudi soir une proposition de loi qui créait un délit de harcèlement scolaire concrètement ça veut dire que la notion de harcèlement scolaire en tant que tel va être inscrite dans la loi alors que jusqu'ici en fait quelqu'un pouvait être sanctionné mais ça faisait seulement partie du harcèlement moral les poursuites pourront donc atteindre 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende lorsque les faits auront conduit la victime à se suicider ou alors à tenter de le faire en France il faut savoir que près d'un élève sur 10 serait concerné chaque année par du harcèlement scolaire selon les chiffres de l'éducation nationale c'est donc logiquement un enjeu absolument majeur deuxième actualité liée en l'occurrence à la guerre en Ukraine elle concerne le football la finale de Ligue des champions de football devait avoir lieu en théorie le 28 mai en Russie à Saint-Pétersbourg et bien en raison donc de l'invasion de l'Ukraine bien le match se déroulera finalement au Stade de France donc dans le 93 juste à côté de Paris une discussion en fait sur le sujet était en cours depuis 48 heures entre le président français et le patron de l'UEFA qui organise cette compétition de football qui réunit les plus grands clubs européens par ailleurs tous les matchs de foot des clubs ukrainiens sont suspendus pour un mois minimum et concernant le sport plus largement il y a eu pas mal d'annulations par exemple le grand prix de formule 1 qui devait se dérouler en Russie a lui aussi été annulé troisième actualité toujours aux Etats-Unis le président américain Joe Biden a choisi la personne qui va siéger parmi les 9 juges de la cour suprême donc la plus haute autorité judiciaire américaine et en fait une institution majeure aux Etats-Unis alors on savait déjà qu'il souhaitait nommer une femme noire et c'est désormais officiel il s'agit de la juge Ketanji Brown Jackson qui est donc la première femme afro-américaine dans l'histoire des Etats-Unis à occuper ce poste je vous mets un lien en description je vais vous souhaiter mieux connaître son parcours enfin dernière actualité pour terminer il n'y aura désormais plus de tigres dans Fort Boyard en effet les deux tigres qui apparaissaient encore dans l'émission de France 2 vont prendre leur retraite cette année et ils ne seront pas remplacés il faut savoir qu'en novembre 2021 une loi visant à lutter justement contre la maltraitance animale avait été votée et elle interdisait la présence d'animaux sauvages sur les plateaux télé à partir de 2023 l'émission a également justifié sa décision par l'évolution des mentalités de ses téléspectateurs qui sont globalement davantage concernés aujourd'hui par la question du bien-être animal en tout cas cette décision a été saluée par plusieurs organisations de défense des animaux alors pas de débat hier, pas de débat aujourd'hui du coup ce sera tout pour ce nouveau résumer l'actualité en moins de 10 minutes beaucoup d'actualité encore une fois aujourd'hui on essaie de faire en sorte de vous informer au mieux de faire en sorte de vous tenir au courant et aussi d'avoir de la profondeur ça viendra notamment avec du coup la vidéo de décryptage qu'on va sortir sur la chaîne principale ce week-end je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous prenez soin de vos proches évidemment on se dit du coup à lundi pour le retour du coup des actus du jour sur ce compte